Bonjour à toutes et à tous sur la conférence des bienfaits du sport en entreprise, en particulier pour les collaborateurs. Nous avons des invités de marque ici présents, la personne d'Aurélien Rothstein qui va m'accompagner sur ce débat, qui est évidemment un grand cadre dirigeant, directeur des achats monde du groupe Essilor, et puis Éric Sauvaget qui est le directeur général d'énergie éolienne de France, un des leaders de l'énergie éolienne en France. Bonjour à Aurélien, bonjour à Éric. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend, enfin moi je t'entends. Bonjour Benoît. Bonjour Aurélien, bonjour Éric. Bienvenue sur la conférence des bienfaits du sport en entreprise, en particulier dans le télétravail, comme actuellement, malheureusement, mais c'est une tendance qui a tendance effectivement à augmenter du fait du Covid-19, mais aussi par rapport à l'évolution de l'organisation des entreprises. Donc vous allez vous, si vous voulez bien témoigner de pourquoi aujourd'hui on mettrait du sport en entreprise, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile et quels sont les freins et quels sont évidemment les avantages, en particulier économiques. Nous, on va parler aussi de la partie générale du sport en entreprise avec l'état des lieux d'abord, les bienfaits ensuite psychiques, physiques, psychologiques et puis évidemment après les bienfaits économiques qui concernent principalement les quatre dirigeants et puis comment on met en place évidemment les programmes de sport en entreprise et puis aussi évidemment les freins parce qu'il y a des freins à mettre en place des programmes de sport en entreprise, en particulier financier, mais pas que. Et puis les accélérateurs qu'on pourrait proposer pour que ça soit plus facile à mettre en place. Voilà, moi je me présente, je suis Benoît Camparg, j'ai été à Sportif de haut niveau, j'ai été entraîneur national et directeur des équipes de France jusqu'en 2012 et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir pourquoi les collaborateurs en entreprise ne bénéficieraient pas de l'expertise du sport de haut niveau, en tout cas sur la partie qualitative, mais pas au niveau de la performance. Donc je me suis formé pendant cinq ans sur le sport santé, j'ai été conseiller sport santé à l'île de France et puis après j'ai racheté la société sport management de système avec qui je travaille aujourd'hui. Donc je suis le cadre exécutif, le directeur exécutif et au travers de cette entreprise, on essaye de mettre en place des programmes, des ateliers de sport en entreprise, mais pas que pour la pratique, mais aussi pour d'autres avantages. Voilà, alors pour les avantages, les conséquences du sport en entreprise, j'ai fait un petit relevé, un petit thermomètre du sport en entreprise globalement et j'ai constaté que 100% des chefs d'entreprise qui mettent en place des programmes dans leur entreprise conseilleraient et recommanderaient les mêmes programmes chez les autres. Est-ce que c'est le cas pour vous Aurélien ? Je pense que la vidéo montrerait très bien des problèmes que nous dirigeons on voit, des environnements de plus en plus stressants, de plus en plus sédentaires, plus virtuels que jamais et encore plus en ce moment avec le télétravail et qui ne favorisent pas toujours le lien social, la collaboration. On a tous l'image notamment du millenial avec ses écouteurs dans un open space, c'est-à-dire qu'on a des open space qui sont faits pour collaborer, mais en fait chacun est dans son monde. Et ça, effectivement, ça génère de la sédentarité, ça génère des maladies, des troubles musculo-squelétiques, ça génère des absences et ça peut aller jusqu'au burn-out. Donc, la nécessité d'avoir de la pratique sportive, elle est là. Après, je pense que pour moi, il y a un message qui est important, c'est que dans les équipes, on a aussi une grande diversité. On a des gens qui sont déjà sportifs, qui sont souvent des gens qui ont une grande confiance en eux, qui ont déjà une culture de la performance. Ce ne sont pas forcément ceux qu'on doit convaincre des bienfaits du sport, même s'ils peuvent toujours optimiser leurs pratiques avec des professionnels, améliorer leur récupération, prévenir les blessures, etc. Mais on a aussi deux autres types de collaborateurs. Il y a ceux qui sont sportifs ou qui ont été sportifs, mais qui n'ont pas le temps de pratiquer. Souvent des cadres ou des cadres dirigeants qui ne trouvent pas le temps, qui sont souvent dans une spirale infernale, voilà, métro, boulot, dodo, qui les éloignent de la pratique sportive, même s'ils en connaissent les bienfaits. Donc, ceux-là, il faut vraiment leur remettre le pied à l'étrier, leur trouver des solutions faciles, simples à mettre en œuvre, un rythme et de la proximité. Et c'est ce que tu fais, Benoît, en entreprise. Et là, la difficulté, ce n'est pas l'escalier, c'est la première marche. Donc, il faut vraiment leur remettre le pied à l'étrier. Et puis, la dernière catégorie, c'est vraiment ceux qui ne sont pas du tout sportifs et qui, même parfois, ont des préjugés sur le sport, qui pensent que le sport, ce n'est pas pour eux, parce qu'ils ne sont ni athlétiques, ni forcément dans une culture de la performance. Donc, il faut convaincre ces personnes-là, il faut faire de la pédagogie pour les convaincre que ne pas bouger, c'est reculer, que la sédentarité a un coût et que la pratique sportive, elle n'est pas forcément dans la performance, elle peut être douce, elle peut être accessible, elle peut se pratiquer n'importe où, dans les bureaux, en extérieur. Donc, il y a un vrai travail pédagogique pour recruter ses collaborateurs et leur montrer qu'ils peuvent bénéficier de cette pratique sportive. Merci Aurélien Rostagne, qui, je rappelle, est directeur des achats monde du groupe Essilor, un très beau groupe français. Et puis, on a aussi un chiffre qui est assez révélateur, 87% des dirigeants constatent que la pratique sportive facilite l'intégration dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord, Éric Sauvager ? Collaboratrice à ces séances hebdomadaires. Je ne m'y attendais pas, je pensais que 2-3 personnes allaient participer, mais on a aujourd'hui parfois des séances où on est quasiment toute l'équipe. Toute l'équipe a participé pendant une demi-heure, une heure à des exercices sur un mode ludique. Et c'est ça qui est très, très intéressant parce que ça amène effectivement des personnes qui n'ont jamais fait de sport à se dire, je ne suis pas tout seul, je suis avec d'autres. Et je peux m'exprimer d'un point de vue professionnel au travers de l'équipe, mais je peux également m'exprimer d'un point de vue sportif, d'un point de vue individuel, plus individuel, plutôt que dans la performance professionnelle. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a des gens qui se révèlent comme ça. On a des gens qui se remettent à faire du sport alors que ça fait 10-20 ans qu'ils n'en ont jamais pratiqué. On a des gens qui avaient toujours peur d'aller à la salle, qui s'étaient inscrits à des salles de sport, mais on le sait très très bien, 80% de ces personnes-là en général n'y vont plus au bout d'une ou deux séances. Et là, le sport vient à eux. Déjà, il y a cette barrière-là, il y a la barrière de « je dois ressortir de chez moi pour ensuite faire du sport » ou « je dois sortir le midi pour aller faire du sport dans une salle ». Eh bien non. Là, c'est le sport qui vient à eux. Et dans cette démarche-là, c'est très motivant pour eux. Donc on a effectivement parfois, moi j'ai des séances où on a une dizaine, sur une équipe de 15, on a une dizaine à faire une séance de cross-training avec Benoît et ses collaborateurs et collaboratrices. Non, non, j'adhère complètement et je pense que c'est vraiment un bienfait. Et ces bienfaits peuvent être très multiples parce que comme je disais, c'est vraiment une extension d'un esprit d'équipe qui peut déjà être présent au sein d'une structure professionnelle. Et ça permet de se retrouver sous d'autres angles, de travailler d'autres choses, d'exprimer d'autres facettes de la personnalité, d'autres facettes de l'émotivité aussi. Parce qu'après une bonne séance, on est plein d'endorphines. Il y a des motions. Et ça ne faut pas dans nos métiers, surtout dans le métier des énergies renouvelables. L'émotion est très importante parce que c'est des projets qui sont très complexes sur du long terme. Donc on est obligé en tant que responsable d'en tenir compte. Et c'est très intéressant. C'est vraiment un levier supplémentaire de motivation, d'évitement effectivement, comme le disait mon confrère, d'évitement de tout ce qui est burn-out quand c'est pratiqué de façon régulière. C'est un outil supplémentaire pour les dire. Merci beaucoup Éric Sauvager. Je vous rappelle que vous êtes PDG de la société Énergie Éolienne de France. Une très belle entreprise française qui est en pleine croissance, avec qui on travaille également. On a aujourd'hui 40% des grandes entreprises qui proposent du sport au sein même de leurs services. Et on a 15% de TPE, TME qui le proposent, alors que c'est la grande majorité. Donc évidemment, il doit y avoir des freins sur la mise en place de ces programmes. Et donc, vous l'avez dit aussi, créer de l'émotion en entreprise, c'est pas facile. Quand on est dans le travail, c'est assez cartésien, c'est assez complexe parfois de gérer les équipes, notamment au niveau des RH, des RH en particulier en ce moment. Donc créer de l'émotion, c'est pas facile. Et le sport permet de façon détournée de créer de l'émotion entre les équipes ou les personnes qui peuvent se détester au travail, peuvent s'apprécier autour de la séance de sport ou les personnes qui font déjà du sport peuvent collaborer et aider les personnes qui ne font pas de sport. Et je rappelle toujours que dans nos ateliers de sport, c'est toujours le plus fort, qui aide le plus faible et pas l'inverse. Et à aucun moment, la performance est l'objectif. Donc c'est vraiment de la collaboration. C'est un moment convivial comme un autre, où évidemment, on travaille aussi avec la prévention sur sa santé, mais c'est surtout et aussi la convivialité et le lien social que ça peut apporter dans les entreprises. Et créer de l'émotion, c'est vraiment la cerise sur le gâteau parce que quand on vit des moments de cette façon, de façon conviviale dans l'entreprise, c'est vraiment très, très efficace. Ensuite, au niveau du travail et de la cohésion des équipes, ça me trouve renforcée. Voilà, on va parler ensuite des bienfaits global, évidemment, sur le plan de la santé. Au niveau de la santé, il est évident qu'on est aussi sur une notion de progrès, de remise en forme, en particulier pour des gens qui n'ont jamais pratiqué du sport, mais aussi qui font très peu d'activités physiques. Je voudrais rappeler aujourd'hui les conséquences du Covid-19. On a 83% des personnes qui sont en réanimation et qui seraient en surpoids. C'est du conditionnel, l'étude n'est pas validée encore, mais c'est 83% des personnes qui sont en surpoids. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un... Les modes de vie modernes nous font penser que la sédentarité augmente. On préconise 20 minutes d'activité physique par jour, comme on le disait sur le clip de démarrage. Mais aujourd'hui, ça serait plutôt 30 minutes du fait que les modes de sédentarité, et d'autant plus avec le confinement, augmentent. Et c'est pour ça que nous avons mis en place, chez Sport Management System avec mon équipe, des programmes de sport en ligne ou en direct ou en replay pour les gens confinés, en famille, mais aussi pour les personnes qui sont seules chez elles, parce que le confinement crée aussi de l'isolement. Donc, le télétravail, c'est bien, mais quelque part, il y a une partie d'isolement. Et l'activité physique, même en ligne, peut créer quelque part du lien avec un environnement, avec une communauté différente de celle du travail. Et ça participe évidemment à la qualité de vie en télétravail et à la déconnexion au travail. Donc, on avait évoqué la semaine dernière la partie en particulier physiologique, physique, énergétique. On parlait de mobilité articulaire. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise, c'est beaucoup un écran, une position assise et par-delà évidemment de la sédentarité avec très peu de mobilité. Donc, il est très important de s'obliger à se mobiliser régulièrement parce que le métabolisme est mis à mal et impacté. Voilà, et ça permet d'améliorer aussi en même temps les capacités physiques et la posture au travail puisqu'on gagne aussi en confiance évidemment aussi le surpoids. Le fait de démarrer un programme d'activité physique, c'est aussi évidemment se connecter aux autres, mais c'est aussi quelque part créer un déclencheur pour s'occuper de soi. Et dans le monde du travail qui est aujourd'hui un peu volatile où tout va très vite, ça permet de se poser à un moment avec ses collègues, avec ses collaborateurs ou avec ses patrons, pourquoi pas, pour justement déconnecter et s'occuper de soi et se dire finalement je démarre une activité physique, mais je vais continuer par de la nutrition pour aller dans le prolongement de cette démarche. Donc la démarche est très importante et en particulier, vous l'avez très bien dit Aurélien et Eric, en particulier pour celles et ceux qui ne font pas d'activité physique ou pas de sport. Le sport n'est pas obligatoire, mais c'est l'activité physique évidemment qui est le plus important. On a vu les bienfaits, la déconnexion au travail, la motivation, l'engagement. Aujourd'hui Aurélien, vous avez confirmé, est-ce qu'aujourd'hui l'engagement est quelque chose de très important dans les entreprises ? Est-ce que les programmes de sport créent de l'engagement dans l'entreprise ? Oui, alors effectivement au-delà des bienfaits physiques qui viennent d'être évoqués, ceci dit, juste pour revenir rapidement sur les bienfaits physiques, je pense que les DRH d'un certain nombre d'entreprises devraient se poser des questions sur le coût caché lié aux absences, aux congés maladie, au burn-out, etc. Et je pense que ça revient beaucoup moins cher de mettre en place des séances de sport que d'avoir à payer les pots cassés ensuite. Je ferme la parenthèse. Pour revenir sur l'engagement, oui, j'y crois beaucoup. Le sport permet de réaliser une coupure, d'être dans une démarche très gratifiante de progrès et de se positionner dans une posture où on n'est plus victime de son environnement, mais on prend réellement une position de leader. On parle souvent en ce moment de perte de sens ou des employés qui recherchent le sens de ce qu'ils font. Souvent le sens du travail, il existe. C'est juste que notre vision est totalement polluée, embuée par un certain nombre de choses. Et le sport permet vraiment de se mettre sur le balcon, de se vider la tête, de regarder les choses de manière beaucoup plus claire. N'importe qui qui fait du sport peut vous dire qu'après une bonne séance de sport, on a les idées bien plus claires et on voit les choses en face. Et ça, ça génère de l'engagement, ça permet d'avoir une posture et beaucoup plus de confiance en soi. Et encore une fois, c'est bien plus efficace que la plupart des initiatives qu'on appelle de QVT ou de formation en leadership. Donc ça, c'est quelque chose que je constate. Il y a même des effets collatéraux à ces séances de sport où on voit, comme c'était mentionné avant, une véritable amélioration de la collaboration. Réapprendre à se parler, à s'écouter, sans avoir la pollution de la hiérarchie, sans avoir la pollution de qui est plus performant que qui. Quand on est en short et en t-shirt, on est tous les mêmes. Donc ça permet d'aplanir la relation entre les collaborateurs, comme ça peut se faire dans les entreprises libérées dont on entend souvent parler. Et ça, ça permet d'améliorer la collaboration entre les services, entre les équipes, entre les personnes. Et ça, on le voit clairement après les séances de sport. Voilà, merci beaucoup. Alors, on a parlé beaucoup des bienfaits personnels, mais aussi collectifs sur le plan humain, sur le plan physiologique, sur le plan cognitif. La partie psychique, évidemment, vous avez parlé de prévention. Évidemment, ça coûte beaucoup moins cher de mettre en place des programmes de sport que de s'occuper de remplacer des arrêts de travail pour des raisons de burn out ou pour des raisons d'hyper stress ou de problèmes de dos. Et donc ça, là, on est vraiment dans la prévention. Et puis, la partie, évidemment, sociale, lien social qui est plus à démontrer, puisque autour d'une séance, je dis bien collective et pas une séance de sport, où on va encore une fois faire du vélo tout seul avec les oreillettes et puis les écrans. Je dis toujours dans nos séances, c'est le seul moment où on va vous mettre en mode avion. C'est le seul moment où vous n'aurez pas d'écran, vous n'aurez pas d'oreillettes. Le seul objectif, ça sera vous-même et puis la petite équipe qui vous entoure avec laquelle vous allez passer un bon moment. Mais autour de ça, évidemment, il y a la partie économique, les arrêts de travail, l'engagement, les dépenses de santé aussi, la partie turnover, la partie motivation engagement. Alors, les chiffres, j'en ai quelques-uns à vous proposer. Alors, il y a une ancienne étude, ancienne qui date de 2014 ou 2015, étude Goodwill pour le MEDEF, qui a repris toutes les études mondiales sur l'impact économique du sport à l'entreprise. Donc, l'étude a révélé jusqu'à plus 9% de productivité, jusqu'à plus 14% de rentabilité et jusqu'à moins 380 euros en moyenne de dépenses de santé par salarié et par an. Et sachez que sur le plan privé, si vous vous occupez de vous en pratiquant du sport, vous allez faire économiser à la caisse primaire d'assurance maladie en moyenne 250 euros par an et par personne. Donc, quand on s'occupe de soi, on fait du bien aussi à l'État. N'hésitez pas à entamer de l'activité physique et de lutter contre la sédatarité au quotidien. Comme l'a préconisé la caisse primaire d'assurance maladie au travers de Amélie, qui a fait de nombreux clés là-dessus, le meilleur médicament, c'est le mouvement. Donc, il faut faire du mouvement et ne pas rester assis toute la journée au bureau avec un écran, une position assise. Voilà, les dépenses de santé, on en a parlé. Puis après, une fois qu'on a dit tout ça, comment on met en place des séances et sous quelle forme, tout simplement ? Alors, sous quelle forme ? J'ai tendance à dire qu'il y a deux grands groupes de sport en entreprise, la pratique douce et la pratique sportive. Dans la pratique douce, vous avez des disciplines comme le yoga, le tai chi, la marche nordique qui marche très bien avec le laboratoire Mérion Nutrition, des sciences que je salue, avec qui on travaille main dans la main. Chez Sika, on travaille beaucoup avec le yoga. Chez Sido, on travaille aussi avec du yoga et puis du cross-training. Voilà, donc, si vous voulez, il y a plusieurs catégories de disciplines. Et le plus important là-dedans, c'est que tout le monde s'y retrouve. Même si on fait une activité sportive plutôt qu'une activité douce, il est important que cette activité sportive corresponde à tout le monde. Même ceux qui n'ont jamais fait de sport, même ceux qui sont un petit peu en surpoids, il y a plusieurs façons de faire les exercices. Il y a plusieurs façons de rythmer les séquences. Et au travers de cela, on a en quatre tous les publics. Et c'est tout l'intérêt, comme le disait Aurélien Rothstein tout à l'heure de chez Sido. Aurélien, vous avez une remarque à faire à ce sujet ? J'ai deux remarques. En fait, ça me fait penser à ce qu'on fait chez Sido. On a des solutions visuelles extrêmement simples qui existent aujourd'hui. Des lunettes, par exemple. Pourtant, il y a 2,5 milliards de personnes qui voient mal et qui ne sont pas corrigées. Eh bien, je pense qu'on est exactement face à la même chose vis-à-vis du sport. C'est-à-dire que les solutions, elles existent. On est face à un problème sanitaire majeur, comme ça a été dit au début. Les solutions sont très simples. Elles existent. On peut les mettre en place à un coût qui est extrêmement limité par rapport au coût des burn-out et des absences dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il faut que les entreprises saisissent l'opportunité et réalisent à quel point ça peut apporter des bénéfices. Voilà. Donc, on n'est pas face à un problème insoluble. Les solutions, on les a. Il faut les mettre en œuvre. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est je pense que même si on a des statistiques au niveau global et des grands chiffres à annoncer, c'est souvent au niveau individuel que la prise de conscience doit se faire. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un collaborateur qui n'a jamais fait de sport s'y mette, découvre les bienfaits? Ce n'est pas si évident que ça. On ne peut pas les forcer, bien entendu. Donc, il faut faire tout un travail pédagogique. Et c'est ça que j'apprécie aussi dans les séances qui sont mises en place, par exemple, chez ETHILOR par SMS. C'est la capacité à mettre en place des solutions qualitatives où on amène les collaborateurs de manière douce à pratiquer, à découvrir la pratique du sport. Moi, j'ai juste une anecdote. J'avais mis en place il y a quelques temps des réunions hebdomadaires avec mon équipe locale qui dure une demi-heure toutes les semaines. Et j'avais mis en place cette réunion debout. Et un certain nombre de collaborateurs refusaient d'être debout parce qu'ils ne tenaient pas la position debout. Ils avaient mal au dos alors que leur réunion ne durait qu'une demi-heure. Ces mêmes collaborateurs se sont vus en photo en train de travailler à leur ordinateur. Et ont été absolument choqués de se voir en position tout courbée, les épaules remontées et très mal positionnées en face de leur ordinateur. Donc, ce sont des petites choses qui font qu'on réalise qu'on n'a pas forcément les bons réflexes, les bonnes postures, les bonnes positions. Et c'est là qu'on peut amener des solutions simples, à proximité, qu'on peut facilement mettre en œuvre, qui peuvent se pratiquer, y compris dans les bureaux et dans l'environnement de travail, pour mettre le pied à l'étrier. Je pense que c'est vraiment le mot-clé, c'est mettre le pied à l'étrier à ses collaborateurs qui en ont besoin. On pourrait mettre en place une salle de sport avec des appareils de sport qui coûtent un minimum 5 000 euros l'unité. Je leur explique que c'est très bien, mais que ce n'est pas optimisé, en tout cas, les moyens que de le faire comme ça. Parce que première chose, on a des appareils qui coûtent cher. La deuxième chose, c'est qu'on gèle le mètre carré dans un espace comme ça. Et puis, la troisième chose, c'est que le retour sur investissement n'est pas à 100% parce que dans ces espaces-là, les gens, encore une fois, travaillent tout seul sur leur machine et ne collaborent pas. Alors qu'une séance collective sur un plateau où il n'y a pratiquement rien, on peut faire beaucoup de sport, de choses qui sont très, très efficaces. Et en même temps, il y a cette fameuse collaboration, ce lien social qui, pour moi, est le plus important dans ces séances, au-delà de la santé, au-delà de la prévention. C'est une collaboration entre les services qui ne se parlent pas ou plus ou peu, entre les collaborateurs, même s'ils sont en open space ou parlent peu. Et au travers de la séance, ça permet d'avoir cette collaboration conviviale qui est différente de celle du travail et qui permet de tisser des liens de meilleure façon. Donc, j'ai tendance à dire que le groupe, la pratique en groupe, favorise ces échanges-là. Et comme vous l'avez dit très bien, Aurélien Rothstein, c'est aussi égalitaire. C'est-à-dire que le patron pratique en même temps que les salariés, comme le fait Éric de l'énergie éolienne de France. Et ça se passe très bien. Et sur la séance, c'est égalitaire. Tout le monde travaille en même temps. Et c'est parfois le collaborateur qui aide le patron parce qu'il a une connaissance supérieure au niveau du sport. Parce que chez l'énergie éolienne de France, c'est un peu particulier. Les séances de sport ont lieu dans les bureaux, autour des bureaux où il y a encore des personnes qui travaillent. Et les collaborateurs qui ont décidé de faire la séance pour la séance. Et puis les autres continuent à travailler devant tout le monde. Oui, exactement. C'est exactement la proximité que nous avons voulu entre le lieu de travail et la séance de sport. Ce qui n'empêche pas les personnes qui ne participent pas de continuer à travailler. Parce que l'open space, comme tout le monde le sait, c'est relativement complexe de travailler dans le calme. Donc de toute façon, très régulièrement les personnes chaussent leurs écouteurs. Donc le fait que les personnes fassent une séance de sport à côté n'entraîne que très peu de perturbations sur le reste de l'équipe qui souhaite continuer à travailler. Mais il est vrai qu'une séance de cross-training ou même de yoga ne nécessite que très peu d'équipement. Donc on peut la mettre en place dans des locaux qui sont déjà occupés. Le fait est qu'il faut évidemment avoir encore un peu de mètre carré disponible évidemment. Si tant est que vous avez 5 à 10 personnes qui participent. Mais ce qui est très intéressant dans le sport et notamment dans le cross-training, c'est que les séances peuvent revêtir des modalités très différentes d'une séance à l'autre. Donc elles peuvent prendre plus ou moins de place, on peut utiliser plus ou moins d'espace, on peut utiliser certains espaces et pas d'autres, etc. Quand il fait beau, on peut descendre, on peut sortir si effectivement vous avez un espace disponible à l'extérieur. On peut en reparler parce qu'il y a quand même des petits problèmes liés aux copropriétés en général. Ça fait partie d'une des difficultés du sport en entreprise, c'est que tout le monde ne comprend pas pourquoi une séance est en train de se dérouler dans un bureau, dans une entreprise. Donc ça c'est un problème de cohabitation, on va dire. Mais c'est vrai que, outre cette difficulté-là, il est relativement simple de pousser même des bureaux. Toujours la possibilité de mettre en place des programmes dans les entreprises. Je suis bien placé pour le savoir, on trouve toujours des solutions, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors justement, la pratique effectivement peut se faire à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, sachant que les 47% je crois des Français qui pratiquent à l'extérieur leur sport, soit de façon privée ou soit avec les entreprises. Nous avons, nous, des exemples concrets chez Atos, notamment Atos Global Raison avec qui on travaille, où on fait des séances essentiellement à l'extérieur pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une vraie déconnexion, une vraie déconnexion au travail. La deuxième raison, c'est que ça permet de se reconnecter avec la nature parce qu'aujourd'hui finalement, on ne voit plus le soleil ou très peu ou beaucoup moins à l'extérieur et encore moins à ce moment. Mais globalement, de façon ordinaire, on se reconnecte avec la météo, on se reconnecte avec les éléments extérieurs et on pratique toute l'année, printemps, été, automne, hiver, quelle que soit la météo. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand il neige, là c'est une séance extraordinaire, un peu magique d'ailleurs. Voilà, donc la pratique extérieure aussi fait partie des possibilités pour mettre en place des programmes de sport d'entreprise. Et pour celles qui ont le choix entre l'intérieur et l'extérieur, je vous recommande de pratiquer à l'extérieur. Vous savez, les dernières études de l'ADEME, qui est l'agence qui permet d'évaluer la pollution, a mentionné que, de toute façon, l'air était toujours plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, même si c'est pollué à l'extérieur. Donc à partir de là, le choix est vite fait pour la pratique sportive. Et après, s'il pivote un petit peu, c'est une casquette en K-Way et on peut faire plein de choses dans ces conditions. Après, sur l'organisation, il y a toujours une possibilité, comme l'a dit Eric, on peut pousser les bureaux, on peut s'organiser, on peut collaborer entre des personnes qui ne pratiquent pas, et d'autres qui pratiquent. Après, effectivement, il peut y avoir des soucis de copropriété si ça fait un peu de bruit. Quel que soit le niveau de l'entreprise, de la TPE à la PNE, en passant par les grands comptes, et puis les ETI et les entreprises de CAC 40, il y a toujours une solution pour mettre en place de l'activité physique au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, sachant que les freins, évidemment, vous les connaissez, c'est le manque de temps. C'est le manque de temps, souvent le midi, parce que c'est souvent le midi que ça se passe, on n'a pas forcément le temps de mettre en place du sport. Eh bien, si, on a le temps, parce qu'il faut optimiser ce temps pour la pratique. Donc, au lieu de faire une heure, on va faire 30 minutes. Ça sera 30 minutes de gagné. Et puis, on va également gagner sur la qualité de vie au travail après. Je me souviens de témoignages, notamment de personnes, d'une entreprise du CAC 40 qui me disait, et du groupe de pratiquants qui me disait, quand il y a sport le midi, l'après-midi comme un matin. Ça veut dire qu'ils avaient retrouvé la fraîcheur mentale, ils avaient retrouvé la motivation, ils avaient retrouvé l'engagement qu'ils avaient avec la fraîcheur du matin. Donc, ça veut dire que quelque part, ça permet de se régénérer physiquement et mentalement pour mieux repartir l'après-midi. Voilà. Donc, les freins, évidemment, c'est le manque de temps. On a aussi un problème au niveau de l'accompagnement. Il y a 70% des dirigeants qui ne savent pas comment faire. Donc, les dirigeants, si vous nous regardez et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. On vous expliquera qu'il y a toujours des solutions et nous proposons non seulement des séances de sport, mais aussi un accompagnement sur la mise en place et un accompagnement tout le long, évidemment, du programme sportif. Sachant qu'il est important de pratiquer à minima une fois par semaine pour plusieurs raisons. La première, c'est la régularité, la rigueur, évidemment, la continuité, l'implication. Et puis aussi, il est important que les collaborateurs aient un rendez-vous fixe, un jour fixe et un heure fixe, pour ne pas se poser de questions de savoir si la semaine d'après, c'est un autre jour ou un autre heure. Donc, c'est à minima une fois par semaine, le même jour, la même heure. Et puis, comme ça, tout le monde est au courant sans se poser de questions qu'il y a sport ce jour-là à cette heure-là. Après, on a parlé de l'espace. Écoutez, l'espace, j'ai tendance à dire que le plus grand stade du monde est à l'extérieur. Je le dis quand on peut le faire et qu'il y a des espaces possibles à l'extérieur. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Si vous avez le choix, dans ces conditions, aller à l'extérieur. L'air est toujours moins pollué à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis, en même temps, ça permettra de se reconnecter un petit peu avec les éléments extérieurs, la nature. Et c'est d'autant plus agréable. Après, il y a un problème de douche parfois. Il y a un problème de douche, mais il y a des solutions. Alors, pour les problèmes de douche, il y a deux solutions. La première solution, c'est de faire une pratique douce à très douce sans transpiration. En ce qui nous concerne, on fait beaucoup de yoga, un petit peu de tai chi. On fait de la marche nordique sans transpiration. Et puis, il y a aussi des activités transpirantes où on a créé un set de douche écologique où les collaborateurs peuvent se laver avec 200 ml d'eau dans une gomme qui sert en même temps de brumisateur et puis de boisson pendant l'effort. Et puis après, il y a un manque aussi peut-être d'équipement. Mais j'ai tendance à dire, et le confinement l'a prouvé, on n'a pas besoin d'équipement pour faire du sport. Il faut arrêter avec, j'investis 5 000 euros dans un appareil, etc. Il n'y a pas besoin d'investissement. Venez voir nos séances qui ont lieu tous les lundis, les mercredis, vendredis et dimanche à 11 heures, ici dans le studio 3S. Il n'y a pas d'équipement que tout à point de corps avec une serviette, une chaise et puis une marche d'escalier éventuellement. Ensuite, la distance. Il est très important de mettre en place des choses, des ateliers de sport au sein de l'entreprise, au sein de l'entreprise tout proche parce que les collaborateurs, encore une fois, n'ont pas le temps d'aller courir à une salle de sport située à 1 km. Ça serait trop perdre de temps. Et puis après, il y a la volonté des cadres dirigeants. Mais pour ça, pour les convaincre, évidemment, il faut les accompagner, il faut expliquer. Parce qu'autant nous, nous sommes des convaincus du sport pour l'avoir pratiqué, même un sport de haut niveau, mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la performance, l'objectif. Il faut expliquer ce que ça va amener sur le plan, évidemment, du bien-être, de la qualité de vie au travail. Là, il n'y a pas de photo, il n'y a plus de photo. Et aussi sur la partie économique. C'est pour ça que nous mettons en place toujours une étude sur l'impact économique de nos ateliers de sport pour rassurer quelque part les prospects de ce qu'ils ont engagé financièrement et de retour sur l'investissement après. Sous-titrage Société Radio-Canada